Musique Mesdames, Messieurs, amourez de ma bannière télévision et FM, très heureuse de vous savoir nombreux, c'est l'heure de votre magazine Face à la presse, un magazine qui reçoit les acteurs politiques, sociopolitiques, socio-économiques, différentes couches sociales, qui reçoit les docteurs ainsi que les journalistes. Aujourd'hui, j'ai encore le réel plaisir de vous présenter ces premiers numéros de l'année 2022. Je reçois pour vous, Messieurs Chambouilly, il est directeur des programmes à ma bannière télévision, mais ce soir, aujourd'hui, nous le recevons en qualité du chef de la délégation des médias qui réclament le paiement de leurs factures. Avec lui, nous allons essayer d'échanger en long et en large. Il va nous expliquer, le noir sur blanc, qu'est-ce que ces contrats, ces dossiers qui font couler beaucoup d'encre salive dans notre milieu, dans notre secteur. En tout cas, il y a à gauche, à ma gauche, à qui je dis salut, Messieurs Génie Chambouilly, à tous les gars. Bonjour, merci, Madame Marie-France. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup, Messieurs Génie Chambouilly. C'est lui, notre invité. Il est face à la presse. Donc, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée des journalistes, des différentes rédactions, des différents médias de la ville de Matadi, aussi, comme je l'ai dit, partenaire, gouverneur des provinces. À ma droite, il y a Messieurs Elie, Paul Fouty, les journalistes à la radio télé atlantique, à qui je dis salut, Messieurs Elie. Salut, Marie-France. Salut à tous les confrères journalistes ici présents. et salut à toute la population de Matadi, partout, où nos différentes chaînes arrosent. Et je profite de cette aubaine pour souhaiter mes voeux les meilleurs à toute la population. Merci beaucoup, Messieurs Elie, Paul Fouty. De l'autre côté, à Messieurs David qui l'a dit, les journalistes à la télévision. Salut, Messieurs. Salut, Marie-France. Salut à tous les téléspectateurs et à tous les confrères qui sont sur ces plateaux. et aussi à notre invité. Merci. Et à tous les techniciens qui réalisent cette émission. Merci. Merci. Là-bas au fond, il y a M. Thilaire Mondora, journaliste à Canal Comune Télévisions. Salut, M. Thilaire. Salut, Marie-France. Marie-France, c'est qui ? Marie-France, c'est qui ? Voilà, Marie-France. En tout cas, merci d'avoir invité pour partager avec vous notre sujet qui est considérablement sur la presse avec les gouvernements. D'accord. Et le dernier, lui, c'est M. Roger Nisamou Matondo. Il est journaliste maison, journaliste à Mabana Télévisions. Salut, M. Roger. Salut, conseilleur Marie-France et Bengo. Je dis également salut à mes confrères qui sont avec moi ici, mais aussi notre invité, M. Chamboui Batoubenga, qui certainement va convaincre ou soit va nous expliquer en long et en large ce soir pour ce qu'il est face à la presse. Pas seulement de sa presse, mais de la presse, donc il va nous éclairer. Et je dis également salut à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mabanière et de toutes les chaînes. Là, je vois Canal Congo Télévisions, OREB Télévisions et la radio téléatlantique. Nous sommes là. Mesdames, Messieurs, c'est votre magazine, comme je l'ai dit au début. Face à la presse, un magazine conçu qui reçoit d'abord les opérateurs économiques, les acteurs socio-économiques, tous ceux qui ont quelque chose à dire, un message important à véhiculer à la population. Les journalistes sont là pour poser les différentes questions seulement dans le but d'éclairer l'opinion. Aujourd'hui, nous sommes M. Eugénie Chamboui et devant la presse de la ville de Matadi pour parler de ces dossiers paiement, réclamation des chaînes. De 22 millions, 22 millions de francs congolais, il est mis placé, c'est lui le chef de tous les médias, partenaires, gouverneurs. M. Chamboui, vous êtes là. Faites-nous, dites-nous la genèse d'abord de ces dossiers. Nous vous écoutons. Merci beaucoup Marie-France. Chers journalistes, chers téléspectateurs et auditeurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, nous sommes là pour parler d'une aventure qui se passe au sommet de l'État, au niveau de la province. Parce que le gouvernement provincial du Congo central a signé des contrats avec les maisons de presse, les organes de presse bien connus dans cette ville de Matadi, afin que ces organes de presse puissent commencer à couvrir les activités du gouvernement provincial. Et que, à la fin de chaque mois, le gouvernement provincial a pris l'engagement de payer, j'ai avec moi ici, les contrats d'abonnement, comme les termes qu'ils ont utilisés, les contrats d'abonnement. Et dans ces contrats, c'est bien précisé qu'ils vont commencer à nous payer. Si je peux lire à l'article 3, paiement de frais, ils disent, la partenaire accepte de percevoir mensuellement un montant équivalent en francs congolais de l'ordre de 1 million de francs congolais payables à la fin du mois. Le paiement est effectué par dépôt ou par virément bancaire, moyennant acte de reconnaissance de la partenaire. Vous comprenez que, de bon choix, les organes de presse ont signé et l'engagement pris, les organes de presse ont accompli leur part du contrat. Ils ont fait ce travail et que les gouvernements provinciaux ne veulent plus payer. Pour votre gouvernement, vous devez savoir que ce contrat, ou ce contrat d'abonnement, comme ils l'appellent, a été signé le 1er janvier 2020. Et si vous comptabilisez jour pour jour jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 mois. Et que de ces 25 mois, le gouvernement provincial n'a payé que 3 mois. Les 3 premiers mois. Les mois de janvier, les mois de 2020, s'il vous plaît. Janvier, février, mars 2020. Donc, sur les 25 mois que les médias ont travaillé, le gouvernement provincial n'a payé que 3 mois. D'où, au jour d'aujourd'hui, le média réclame 22 millions de francs congolais, par média, par organe de presse. Et les démarches ont été engagées. Lorsque nous avons engagé ces démarches au mois de décembre, on a presque épuisé la procédure. On a vu tout le monde, au niveau du cabinet, conseillers en communication. Et vous vous rappelez, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, et des autres chaînes qui vont nous suivre, qu'au mois de décembre, nous avons même organisé les sit-in devant le gouvernement du Congo central. Et, si vous vous rappelez, on parlait de 20 millions parce qu'on n'avait pas encore comptabilisé les mois de... De janvier. De janvier, de décembre, là, qui était en cours, parce que nous étions les 30, il fallait comptabiliser jusqu'au 31. Et maintenant, quand on a pu s'ajouter les mois de janvier qui venaient de s'écouler, donc, c'est 22 mois encore de non-payements. Donc, 22 mois, soit 22 millions. Procédure bien suivie. Vous êtes témoin. Et c'est pourquoi nous avons fait ça sciemment en laissant que ces images-là, de ce qui a été notre descente au gouvernement, puissent être diffusées régulièrement pendant tous les mois de janvier. Pourquoi ? Parce que dans notre contact avec le directeur de cabinet du gouverneur de province, il nous a promis, il a dit, on va vous payer au mois de janvier. Connaissant ces gens, vous allez nous payer au mois de janvier. OK. Peuple, témoins, voilà ce qu'ils nous ont dit. Nous vous avons balancé. Et nous avons laissé ça pendant tout ce mois pour que vous puissiez connaître ces gens que vous avez choisi, qu'on a choisi pour nous, pour nous diriger. Et qu'aujourd'hui, le mois de janvier écoulé, ils n'ont pas payé. Témoins que vous êtes. Vous voyez les gens qui nous gèrent. Et c'est pour se faire. Le média concerné, les médias victimes de cette tentative de croquerie, se disent, mais non, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous avons été incités. Pas de solution. Maintenant, nous avons pensé organiser une marche. Madame, nous organisons maintenant une marche pacifique. Nous avons recouru à notre Constitution dans son article 26 qui dit que la manifestation pacifique est garantie. C'est ainsi que nous avons écrit officiellement à l'autorité établie pour l'informer. L'autorité est informée que le vendredi 11 février, le vendredi 11 février, nous organisons une grande marche pacifique dans cette ville. Qui sont concernés pour cette marche ? Nous, les agents et cadres des chaînes concernés, je parle ici de CCTV, HTV, RTA et ma bannière. Tous les agents et cadres seront dans la rue. Tous les collaborateurs et stagiaires qui sont dans ces organes seront dans la rue. toutes nos femmes et tous les époux donc si vous êtes les journalistes hommes ont leurs femmes, les femmes doivent venir dans cette marche. Les femmes qui ont l'air de journaliste femme, ils appellent leurs époux doivent nous accompagner. Et qui encore ? Dans cette marche, il y a aussi les enfants parce que nous sommes des parents. nous qui avons même des petits-enfants, même les petits-enfants, il faut les mettre déjà dans la rue pour aller descendre ensemble au gouvernement pour aller réclamer notre argent. Qui seront dans cette marche ? Nous savons que nos différentes structures ont des organisations bien organisées comme les amis de ma bannière télévision, les amis de HTV, les amis des CCTV, les amis des RTA, venez avec nous. Ils vont être dans la rue pour arriver jusqu'au gouvernement. Qui vont être avec nous ? Tels que vous êtes l'âge les journalistes, nous tous les journalistes, nous avons les tentes paternelles et maternelles qui nous demandent aussi de l'argent parce qu'elles vous demandent qui vont être dans la rue. Il y a des qui vont être dans la rue. Il y a des nos tantes, tata moi aussi, il n'y a qu'à danser là. Maman est là. Les oncles aussi, papa venait. Même les grands-parents, ceux qui sont encore forts, ils viennent et ils ne sont pas dans la rue. Mais vous vous demandez aux journalistes à peu près de ça. Journaliste à s'il vous plaît, tata moi aussi. Journaliste à s'il vous plaît, mais vous vous plaît, il y a des à s'il vous plaît, il y a des à s'il vous plaît. Vous comprenez ? C'est ainsi que tous ces gens, tous les membres de nos familles doivent être dans la rue pour descendre au gouvernement provincial pour qu'on puisse payer notre argent. Madame, nous avons toujours entendu les gens, il y a des associations, des organisations non-gouvernementales qui parlent souvent que ce sont des organisations qui sont là pour la défense des droits de l'homme. Mais voilà, les droits des journalistes sont bafoués, les droits des journalistes sont violés, mais toutes ces organisations venaient avec nous. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme, voilà, il y a des gens qui travaillent sur nous, dont les suers ont coulé, les gens ont marché avec des caméras, mais on refuse par la mauvaise foi des pays à ces gens. Nous vous demandons d'accompagner les journalistes. Mais nous n'allons pas rester là-bas. Madame, vous savez, nous avons la chance, nous les journalistes congolais. Parce que nous avons cette fois-ci un chef de l'État que je peux citer le nom, Félix Tchilombo, Tchisekedi, ou Tchisekedi, Wamulumba. C'est quelqu'un qui aime la presse. Lors de son investiture, j'ai toujours répété ça, dit jamais vu, lors de l'investiture du président de la République, à la magistrature suprême, il vous dit, presse, jouez votre rôle de quatrième pouvoir. C'est-à-dire, dans son cœur, dans lequel Tchisekedi il y a la presse, il sait la force et l'importance de la presse. Il veut que la presse puisse faire le travail. Mais la presse a entendu le mot d'ordre du chef de l'État. La presse est allée maintenant faire le travail au gouverneurat. Mais voilà ce qui se passe. Et le chef de l'État a montré encore un exemple du 22 au 25 janvier qui venait de s'écouler. Il y a eu les États généraux de la communication. Du 25 au 28. Du 25 au 28. Voilà. Le chef de l'État est arrivé et à l'ouverture et à la fermeture de ces assises, de ces États généraux de la presse. Pour vous montrer quelle est la place que le chef de l'État place la presse. mais celui qui est censé être son représentant en province sabote le chef de l'État. Il refuse de payer la presse. Quel sabotage ! C'est ainsi que dans cette marche, nous invitons aussi toutes les associations qui soutiennent FATI. Je vois, il y en a beaucoup là-bas, les soutenaires, les associations Boyer derrière le chef de l'État. Que ce soit les associations, les organisations de la société civile, même les organisations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Venez avec les journalistes. Voilà quelqu'un qui est censé représenter le chef de l'État, qui est censé faire ce qui est dans le cœur du chef de l'État, mais qui sabote le chef de l'État en sabotant les journalistes. Donc, c'est ainsi que madame, le vendredi, les 11, dès qu'il est 9 heures, toutes ces organisations citées et toutes ces personnalités vont se retrouver au rond-point 24 novembre. Et dès là, nous allons quitter jusqu'au gouvernement pour aller réclamer notre argent. Que ce monsieur-là, qui est là, qui sabote le chef de l'État, puisse payer notre argent. Parce que nous avons travaillé, nous avons écouté ce que le chef de l'État nous a demandé, de travailler, d'accompagner les gouvernements. Nous accompagnons les gouvernements, voilà, on nous paye en monnaie de fèche. Mesdames et messieurs de la presse, voilà notre préoccupation et ma présence aujourd'hui. aujourd'hui, c'est pour dire que le vendredi, il y a un grand événement et ça sera l'événement parce que on doit payer les gens qui ont travaillé, ces gens qui nous sont la presse. Mesdames, messieurs, amoureux de Mabania télévision, vous avez suivi, vous avez suivi religieusement l'exposé de M. Jéni, Chamboui Batoubenga, il est ici au nom du chef de la délégation des partenaires, des chaînes partenaires qui réclament le paiement de leur facture des 2 millions des francs congolais auprès du gouvernement des provinces. Comme je l'ai dit, je ne suis pas seule, je suis avec mes confrères. M. Ili, vous avez suivi l'exposé de M. Jéni, Chamboui, la convention qui a été signée depuis le 1er janvier 2020 et qui a mené jusqu'aujourd'hui. Votre réaction, question à M. Jéni, Chamboui? Bon, personnellement, je n'ai pas une question mais plutôt un compliment car je fais aussi partie de cette délégation. Quand les confrères Chamboui parlent, par exemple, nous avons pris toutes les étapes. C'est-à-dire, nous avons rencontré plus d'une fois Gilles qui nous a même intercalé de voir le gouverneur et le service de protocole. le conseiller en communication de M. Justin, le gouverneur interne-mer. Oui. Nous avons vu et même son directeur de cabinet, ils nous ont empêché de rencontrer les gouverneurs. Mais récemment, quand l'artiste de Fao est décédé, vous avez vu, Justin a récit humblement les artistes. Donc, les artistes sont plus importants que les journalistes. Donc, et il faut préciser, Justin a remis 5 millions de francs qu'on voulait. J'ai vu personnellement Gilles publier cela dans un groupe pour les transports et a promis de leur donner 20 millions. Mais pour la presse, il dit... Avez-vous de preuves, M. Elie ? Oui, il a publié cela, Gilles a publié cela dans le groupe Mouda News. Moi, j'ai des preuves. Et pour la presse, Justin, les collaborateurs de Justin, parce que Justin, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est un déficit communicationnel ou si c'est sa politique ? Mais Justin envoie souvent des gens pour parler de lui. Tantôt, Gilles vous dit c'est l'IGF qui bloque. Tantôt, non, l'IGF a libéré. Il y a l'argent ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de sacs d'argent où on cherche de libérer pour libérer cet argent. Quand vous rencontrez son direct-carb, le direct-carb vous dit il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on ne comprend pas. On appelle ça c'est la démagogie. Donc, nous avons déjà compris ces gens-là et ils ont incité la presse à la colère. Nous sommes sortis même à la rire. Mais Justin ne nous a pas récits. Mais il a récits humblement les musiciens pour leur donner l'argent parce que le monde va savoir que Justin c'est un homme bien en remettant l'argent aux musiciens. Pourtant, c'est un homme qui a un coeur sombre en regardant ce qu'il fait à la presse. Parce qu'aujourd'hui, Justin ne peut pas faire ce qu'il fait à la presse. c'est la presse qui a façonné Justin. Inutile de revenir aux événements passés mais en cas d'une contradiction. C'est alors que moi personnellement je vais détailler comment la presse a façonné Justin. Justin ne peut pas faire ça à la presse. Monsieur Eli, permettez-moi de vous couper la parole. Il vient à peine d'arriver à la tête de cette province quatre mois avant c'était Monsieur Atou. Pourquoi la presse au moment de Monsieur Atou n'était pas unie pour revendiquer vos différentes factures ? Bon, à la période de Monsieur Atou, nous étions toujours unis parce qu'on voyait toujours les mêmes conseillers en communication qui étaient là et qui nous apaisaient. Qui nous apaisaient et il y avait même un paiement qui était en cours mais Atou était parti et Justin est là. Alors quand Justin est là, on a vu trop c'est trop. Et ce qui nous a beaucoup plus énervé, Justin est allé signer un partenariat avec d'autres chaînes. Malgré que c'est un partenariat verbal mais là il paye régulièrement. Puis, chez nous ou sinon là il diffuse mieux chez nous il ne diffuse pas mieux. Donc c'est ça qui nous a énervé. Donc il veut nous saboter. D'accord. Le message est passé. Monsieur Roger, vous avez la parole. Merci beaucoup Madame Marie-France je suis à concert de m'accorder la parole. Je me séchère en face de la presse je l'ai dit au départ qu'il n'est pas face à sa presse mais face à la presse. A la presse de la ville de Matel. Voilà. Monsieur Chamboui Batoubenga a commencé son propos avec la constitution qui est notre loi fondamentale également moi je prends un autre faisceau des règles juridiques je parle de l'article 33 du code civil congolais livre 3 qui nous dit que les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont faites ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise elles doivent être exécutées de bonne foi. Une question à monsieur Chamboui en rapport avec ça puisqu'il s'agit d'une obligation contractuelle. Monsieur Chamboui Batoubenga vous représentez aujourd'hui les collectifs de médias partenaires et qui ont été décis par le gouvernement provincial. Pourriez-vous rassurer à la population que vous aviez correctement rempli votre part du contrat ? Puisque là il y a des allégations ou d'autre part confirmer que le gouvernement provincial soit le gouverneur intérimaire par le biais de son conseiller en communication encore porte-parole a signé de partenariat avec d'autres médias de la place récemment est-ce que ce n'est pas une interpellation ? Peut-être que vous ne faites pas bien vous n'avez pas rempli correctement votre part du contrat et pour vous sanctionner on a signé avec d'autres médias ? Monsieur Chamboui Merci pour la question Vous devez chercher à savoir si nous avons correctement rempli notre contrat notre part du contrat nous l'avons bien accompli ils sont habitués comme ça et je vous dis même que vous savez quand Elie a dit quelque chose il dit que c'est un contrat verbal mais si quelqu'un qui ne respecte pas un contrat écrit mais à plus forte réseau le contrat verbal comme je dis vous avez vu qu'il y a une tentative on a essayé c'est pourquoi nous sommes tentés de comprendre quelque part c'est comme si on a voulu seulement excroquer le média donc on travaille avec vous on suce le jus il n'y a plus de jus peut-être on rejette on part ailleurs vous comprenez le travail nous l'avons fait et nous continuons à le faire de manière professionnelle peut-être ils avaient cherché à nous manipuler et que la manipulation n'est pas possible dans des maisons de médias qui sont normales parce que chaque maison telle que nous sommes là a sa ligne éditoriale ok chaque maison travaille selon sa ligne éditoriale alors vous ne pouvez pas au nom d'un contrat quelconque chercher qu'on fasse ce qui n'est pas faisable par rapport à notre ligne éditoriale alors c'est ce qui fait que peut-être ils ont trouvé qu'une autre façon de faire ceci c'est là mais si cela était de cette manière là l'article je crois qui dit que c'est prévu il faudrait qu'on se retrouve hein il faut se retrouver pour une évaluation c'est prévu il devrait nous écrire vous comprenez il devrait nous écrire d'ailleurs écoutez on dit tout d'abord que dès que le contrat commence on dit que le présent contrat est une période approbatoire de six mois peut susciter une avena initiative d'une des parties vous comprenez et que il faudrait que toutes ces parties puissent se rencontrer au cas il y a un problème c'est ce qui fait même que au mois de enfin l'année passée par initiative du ministre de chargé de communication on lui avait montré que ces montagnes qu'ils ne payaient n'étaient plus acceptables ils nous ont demandé d'écrire des avenants nous l'avons fait ensemble à des commets à corps et pourquoi ils n'ont pas payé non c'est seulement la mauvaise foi j'ai répondu seulement la mauvaise foi permettait Marie-France avant que peut-être les confrères qui s'impatient puissent prendre la parole mais c'est chamboui l'autre fois j'ai réussi j'ai eu le plaisir de recevoir ce conseil en communication du gouverneur intérimaire qui a simé également cette même fonction sous Atumatouba Nankoulouki qui disait l'autre fois que chamboui Batoubenga a toujours eu de la rancœur envers Atumatouba et peut-être aujourd'hui un problème particulier dessous des cartes avec Justin Lohemba qu'est-ce qui se passe rancœur avec Atumatouba aujourd'hui ce n'est plus à tout aujourd'hui j'ai des problèmes encore avec Justin non le problème c'est quoi chamboui cartésien chamboui est dans une logique logique quand vous êtes dans des bêtises vous n'allez pas rencontrer chamboui dans ce que vous êtes en train de faire mon problème est lequel Dieu m'a doté peut-être d'une autre capacité d'exception que j'ai la facilité de voir loin comme un prophète bien que je ne suis pas prophète je suis le journaliste qui était monté au créneau à la veille d'élection du ticket à tout et Justin pour dire que ne votez pas ces gens ces gens sont des mauvais ces gens vont rendre mauvais service à la province avec la présence de ces gens la province va reculer au lieu de marquer un pas vers le développement je l'avais dit et comme j'avais dit voilà où nous sommes nabimina prophète vous comprenez ok maintenant comme c'est qu'il faut savoir peut-être parce qu'il y a des gens qui veulent séparer à tout et monsieur Justin vous comprenez non il ne faut pas se les séparer moi je les considère qu'ils sont un c'est un ticket vous comprenez ils étaient un ticket c'est un ticket en français on dit qu'ils se ressemblent s'assemblent ils sont les mêmes à tout égal le justin d'ailleurs si vous pouvez quand je commence à regarder bien je vois que Justin c'est le plus pire qu'il y a tout évidemment parce que à tout dès qu'on a signé le premier mois il nous a quand même payé le deuxième mois il a commencé mais Justin depuis qu'il est là il ne fait aucun signe il est plus dangereux vous comprenez donc c'est pareil c'est un ticket et cet ticket là c'est un ticket qui a plongé la province dans ce que nous vivons vous le savez très bien monsieur David qui l'a dit HTV merci ma réponse monsieur Chamboui vous êtes l'icône de cette émission aujourd'hui vous devez certainement nous éclairer par rapport aux différentes questions alors je me suis plus accroché lorsque vous avez lu votre contrat d'abonnement avec le gouvernement provincial sur dans le but de balancer certains éléments du gouvernement dans nos différentes chaînes alors il y a un point que vous avez soulevé que ce contrat d'abonnement a été signé depuis 2020 alors c'était là à l'époque de Atou Matoubouana maintenant là nous sommes à l'époque de Justin Lemba quand bien même qu'il assume l'intérim dans la province vous avez dit que c'est le même ticket donc c'est la continuité d'Atou bon là c'est c'est entre guillem alors est-ce que Justin doute encore de ses contrats d'abonnement dans les différentes chaînes que Koulou qui avait signé est-ce qu'il doute de ça pour que lui puisse nécessairement ne pas répondre aux revendications des journalistes bon dire qu'il doute ça je ne sais pas parce qu'il ne l'a pas dit hein il ne l'a pas dit mais moi je vois j'inscris seulement seulement qu'il sabote le chef de l'état son problème c'est quoi Justin sait très bien que le chef de l'état veut que les journalistes accompagnent les gouvernements pour comment je pourrais pour la visibilité des actions que les gouvernements sont en train de poser étant donné qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas d'activité à poser qui peuvent être rendus visibles vous comprenez donc ils savent que ces médias lorsqu'ils vont faire le travail selon les lignes éditoriales respectives peut-être ça vous comprenez c'est ça son problème mais dire qu'ils doutent je ne sais pas c'est seulement la mauvaise foi et surtout aujourd'hui moi je suis convaincu ça ça m'engage moi personnellement je suis convaincu que c'est un sabotage le chef de l'état parce que le chef de l'état parle tous les jours des médias depuis l'investiture il n'y a pas 30 jours il n'y a pas jusqu'au 28 il n'y a même pas une semaine il a parlé encore il a dit quoi écoutez ce que le chef de l'état dit le chef de l'état dit ceci la presse libre vous comprenez la presse libre est très nécessaire pour la démocratie et l'état des droits il n'y a pas de démocratie et d'état et d'état des droits si la presse n'est pas libre ça c'est le chef de l'état qui dit ça maintenant monsieur Justin trouve que on est libre quand on a les moyens de sa politique il faut priver à ces gens les moyens lorsqu'ils n'auront pas de moyens ils vont peut-être se verser dans des dalles comme les autres qui courent derrière eux ils veulent que tous ces gens les gens responsables que vous êtes ici vous commencez à courir derrière lui vous comprenez que les gens commencent à courir derrière pour dire je ne sais pas quoi et que quand vous êtes maintenant vulnérable parce que vous n'avez pas de moyens vous faites les dalles et la démocratie est enterrée donc ennemi du chef de l'état or le chef de l'état en disant qu'il faut une presse libre il faut ma bannière libre STV libre RTA libre CCTV libre libre donc vous êtes libre quand vous avez les moyens pour faire le travail comme il se doit alors il dit non si je paye cet argent ces gens vont bien faire plus encore communiquer alors il faut chercher à se déplacer qu'est-ce que je fais des choses comme ça il faut les empêcher qu'il n'y ait même pas les transports c'est-ce que je t'aime c'est-ce que je t'aime c'est-ce que je t'aime nous avons suivi la procédure nous avons fait les cités nous avons été reçus par le directeur des cabinets nous avons causé avec lui et malheureusement c'est quelqu'un avec qui nous avons des bonnes relations nous nous connaissons bien avec le directeur des cabinets mais là nous étions là lui directeur des cabinets moi responsable des collectifs de médias qui demande d'être payé nous avons parlé en termes de la fonction vous comprenez et il nous a promis les images face aujourd'hui qu'on va nous payer au mois de janvier et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui quand vous l'appelez aujourd'hui il ne décroche pas mais les sous-bassements ça y est nous avons tout le directeur des cabinets ne décroche plus le directeur des cabinets ne décroche plus son téléphone l'autre fois je me suis dit peut-être il ne connait plus mon numéro j'ai même fait un sms je demande à madame espé directrice de CCTV qui se connaissent encore bien il a appelé madame vous pouvez m'appeler vous me connaissez très bien madame l'appelait je vais vous rappeler le jeudi quand madame m'appelle il ne décroche plus il ne décroche plus et aujourd'hui ce moment de février il n'y a aucune volonté de payer donc c'est un danger donc les gens qui veulent étouffer les chefs de l'état les gens qui ne veulent pas que le travail puisse aller de l'avant que la presse ne puisse pas faire son travail vous savez avec ce grand projet du chef de l'état des 145 territoires ici vous savez que la presse vous avez un grand travail la presse doit être un peu partout pour suivre tout de plus près et pour suivre tout ça ça demande ça demande les moyens mais l'homme là Justin il vous empêche il empêche la presse pour que vous ne puissiez pas suivre dans les territoires parce que si vous allez suivre des territoires en territoire vous allez savoir ce qui se passe dans son territoire là où il a pris 130 000 on a parlé de 130 personnes engagées on ne sait pas ça mais il vous empêche d'avoir les moyens pour aller à Lukula il fallait arriver à Lukula vérifier voir qu'est-ce qui se passe et les moyens sont où ? c'est notre argent nous avons travaillé nous avons transpiré nous avons utilisé nos matériels et il reste il est à l'aise mais ça vous savez je le fais parce que je dois le faire en tant que responsable mais il n'y a pas moi ça ne m'étonne pas il n'y a pas à toi il n'y a pas qui concerne les gens qui ont mal à mouter d'accord monsieur Thilaire Mondonga de CCTV avez-vous une préoccupation ? voilà merci pour la parole si tel est le cas de ce que nous disons ici concernant les non-payements des chaînes de télévision ou radio ici dans la ville portée de Matadi mais comment est responsable donc les chefs exécutifs de notre province qui est Justelouemba de prendre des décisions terre à terre s'il faut qu'ils le disent alors qu'elle est une grande responsabilité dans la province qu'est-ce que vous n'est-ce que vous ? c'est vous qui dites qu'il a une grande responsabilité dans la province c'est vous qui dites ça c'est un chef non ? non c'est vous qui dites ça mais il reste à savoir si lui-même il sait qu'il a une grande responsabilité dans la province parce que quelle est cette responsabilité qu'il peut avoir sans presse ? ils sont allés à Mwanda comment la population doit savoir qu'il y ait ceci c'est la Mwanda s'il n'y a pas la presse c'est nous la presse qui mettons la société en mouvement parce que c'est nous qui avons l'obligation d'informer la population est-ce que vous m'avez c'est pourquoi il y a certains termes que nous utilisons au nom de la vous savez que je suis le président provincial de l'OMEC observatoire des médias congolais je suis celui qui se bat pour que les règles professionnelles soient respectées et conformément à l'article 18 de notre code de déautologie et d'éthique il nous est interdit il y a ce qu'on appelle la clause de conscience et cette clause de conscience fait qu'il y a certains mots que je refuse de signer parce que en tant que journaliste je me dis est-ce que je peux appeler je refuse d'appeler excellence je me refuse parce que c'est moi je ne peux pas le dire il faut me mettre dans la tombe que je puisse appeler monsieur le gouverneur qui est là excellence non conformément à l'article 18 de code de déautologie je ne peux pas le faire parce que c'est comme vous dites est-ce qu'il sait qu'il a la responsabilité est-ce qu'il sait qu'il faut payer la presse je ne sais pas mais seulement il a eu la chance d'être là il est le chef aujourd'hui nous le demandons de nous payer et c'est pourquoi nous exigeons de descendre nous allons descendre dans la rue et que les gens nous accompagnent les gens de défense des droits de l'homme qui puissent nous accompagner pour une deuxième question de chambouille pensez-vous que la marche du vendredi 11 février aura vraiment de l'impact dans la ville surtout dans la ville de Matadi dans la ville de Matadi vous demandez si la marche aura de l'impact mais vous ne le connaissez pas chambouille je ne fais pas des choses au hasard vous allez voir vous allez voir si ça ne me fait pas d'impact cette marche que nous appelons nos enfants les grands-parents nous appelons tout le monde d'être dans la marche notre ami là qu'on appelle sociopolitique Didier Mamboine il est politico appelé ces gens descendons dans le Didier Mamboine tous ces gens que tout le monde vienne c'est l'occasion pour vous pour tous ceux qui aiment les chefs voici aujourd'hui qu'on sabote les chefs de l'état et l'enfant d'Étienne vous connaissez Étienne son fils qui est président de la république qui dit que la presse doit être libre qui demande à la presse d'accompagner le gouvernement mais il y a quelqu'un qui est supposé être son représentant qui sabote non mais cette marche va avoir de l'impact vous allez voir l'impact on verra bien le samedi le vendredi le vendredi vous allez voir si cette marche pacifique organisée par la presse de la ville de Matadi vous allez voir que ça va avoir de l'impact il ne faut pas aussi oublier une chose j'ai même appris quelque part et il semblerait que monsieur Justin va être encore candidat pour les élections qui vont venir il est libre mais c'est génie mais c'est ça il est libre pour venir encore maltraiter la presse mais il est libre de venir maltraiter la presse il est libre de venir maltraiter la presse de venir saboter mon président de la république le sommet de la république saboter par quelqu'un le président répète tous les jours il ne veut pas écouter quand vous aurez maintenant un chef comme ça vous croyez que la province va marcher peut-être il a la volonté mais la province n'a pas l'argent c'est ça c'est une question peut-être il a la volonté de payer mais la province n'a pas l'argent monsieur Jemison monsieur le journaliste David le 30 décembre les journalistes sont au gouvernement il est réclamé l'argent les directeurs des cabinets font la promesse de janvier nous sommes aujourd'hui au mois de février ok le 31 décembre du même mois le lendemain on sort 8 935 1200 francs congolais on donne à un individu soi-disant chargé d'émission l'homme prend l'argent il s'en va à Kinshasa à celle-ci 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 et vous vous dites que peut-être la province n'a pas l'argent mais on a l'argent à donner à quelqu'un pour aller faire de n'importe quoi à Kinshasa sous prétexte qu'il allait en mission en Europe et même l'argent pour donner aux musiciens les musiciens ont eu l'argent hein c'est pas mauvais mais il y a l'argent pour tout le monde mais le problème de la presse c'est seulement la mauvaise foi la mauvaise foi et moi je constate surtout ça je l'ai dit hein je constate c'est seulement c'est peut-être la haine contre vous savez je dois vous dire une chose la haine contre Kinshasa je dois vous dire une chose peut-être une révélation parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne connaissez pas tout autour du chef de l'Etat aujourd'hui il y a des gens qui sont proches du chef de l'Etat par conviction ok et il y a des gens qui sont maintenant proches du chef de l'Etat par circonstance et il y a des gens qui sont proches du chef de l'Etat par le sang vous comprenez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui qui se disent chef de l'Etat chef de l'Etat ce sont des gens qui ne l'avaient même pas voté tu étais où quand il y a eu l'élection dans cette ville dans cette ville de Matag, on connait on avait voté qui ? Fayoulou dans cette ville de Matag, on avait voté Fayoulou, suivi de Chadar, vous comprenez Félix était 3ème dans cette ville maintenant tous ces gens que vous vous avez des sous-baissements non, non, mais j'ai les résultats j'avais fait je suis journaliste j'avais fait des tours, je connais les résultats qu'il y avait eu vous les connaissez, dans cette ville on avait voté qui ? c'était dans la ville de Matag. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? il y a des gens qui se sont approchés du chef de l'état par circonstance alors ils mettent des croquageurs au chef de l'état et non par conviction vous comprenez ? c'est là où j'en appelle aux gens des lits de pêche les gens des lits de pêche doivent ouvrir l'œil dans la ville de l'Otah bon, je ne sais pas si vous n'allez pas imaginez, moi j'étais là nous sommes allés en tant que journaliste monsieur Atou Matoubana nous a appelé à appeler la presse nous sommes allés au ciné-palace Atou a demandé la presse pour voter qui ? on a donné même l'argent vous vous rappelez ces jours-là ? avec cette femme-là qui était venue la femme de qui ? Olive Lembe on a donné un million, un million vous vous rappelez non ? on a demandé de voter qui ? de voter Chadal mais aujourd'hui quelqu'un qui a bâti une campagne pour Chadal il vient maintenant il vous dit non, moi je suis pour pour Tiseguedi et Tiseguedi aussi avec certains tous ces gens-là lui justement il avait voté pour lui il avait bâti un campagne pour lui donc les gens des lits de pêche ne peuvent pas se faire prendre ils ne doivent pas prendre les sentiments extérieurs tous ces gens-là peut-être ils sont là par rapport aux circonstances pour être là mais ils rendent un mauvais travail au chef de l'État preuve chef de l'État a ligné presse c'est ainsi que tu as il dépasse il dépasse il y a beaucoup de la marche il y a un peu il y a un peu à la presse il y a un peu votre ami des circonstances qui n'avait pas voté je fais un factage votre ami des circonstances il y a un peu à la presse c'est tout dernière question vous résiliez directement le contrat toutes les chaînes à problème on résilie le contrat est-ce que nous lui avons dit que ce contrat est éternel ou nous avons refusé de résilier le contrat c'est un contrat c'est un contrat nous allons nous nous dites vous n'avez pas rempli correctement les clauses de ce contrat nous évaluons et nous résilions le contrat il n'y a pas de problème d'ailleurs aujourd'hui nous préférons que ce contrat soit résilier mais qu'il nous paye notre avion il va aller avec notre avion jusqu'au bout d'accord monsieur Jenny Chamboui monsieur Roger vous avez la parole merci beaucoup madame Marie-Français Bengo Chamboui Batoubenga aujourd'hui qui est en sa casquette de responsable du collectif de médias partenaire du gouvernement provincial du Congo Central vous appelez le petit-fils les femmes les arrières petit-fils des journalistes des femmes journalistes en général des journalistes à prendre part à la marche du vendredi 11 février 2020 à partir de 9h comme je vous ai suivi avec beaucoup d'attention monsieur Chamboui bien que nous sommes dans un régime informatif mais au cas où l'autorité urbaine interdisait cette marche pour des raisons que nous pouvons dire stratégiques l'autorité n'a pas ce droit qui va interdire une marche alors qu'on lui a informé quelle est la constitution pourtant c'est ce que nous la constitution est claire on informe nous l'avons informé qu'il y a marche il prend acte ici c'est l'occasion pour moi d'appeler à nos frères aux responsables de la police de prendre toutes les dispositions pour sécuriser la marche ils viendront pour nous sécuriser pour faire en plus parce que souvent quand les gens se retrouvent comme ça il y a peut-être ceux qui viennent avec des intentions qui ne sont pas bonnes donc nous demandons à la police notre police nationale vous savez que la police fait du bon travail ces derniers temps je suis très d'accord avec la police surtout les services de sécurité les services de quoi de recherche quelque chose comme ça pour que la République puisse aller de l'avant c'est ainsi que notre police nous l'invitons la police va être là va nous accompagner tina gouverneura t'occupe mais c'est chambouille la presse vous avez du travail à faire la presse vous avez du travail à faire vous avez dit est-ce que vous avez dit qu'il y a un bordereau à l'écouté des alli c'est un homme qui est un homme il y a des gers cassés des gers cassés vraiment incapable de réaliser 3 millions de 3 milliards moins j'enviens combien pour les différentes charges que les gouvernements doivent prendre en charge alors vous avez dit ça mais ce que continue nous avons mais ce chambouille batoubenga rapidement les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pointent à l'horizon précisément le 6 avril prochain vous organisez une marche est-ce qu'il n'y a pas un candidat qui est dans l'ombre derrière vous qui vous pousse à amener une campagne de déstabilisation contre il se positionne déjà parmi les gens qui veulent postuler comme candidat et certains disent que c'est peut-être ça sera les candidats idéales soit de l'union sacrée Roger vous vous avez mangé oui oui j'ai déjeuné quand même vous avez déjeuné mais moi je n'ai pas mangé parce que l'UEMBA n'a pas payé ma chaîne les histoires des élections est-ce qu'il n'y a pas de journaliste je ne suis pas politicien est-ce que vous êtes des politiciens je ne suis pas politicien et aucun candidat je ne suis pas manipulable peut-être vous ne me connaissez pas je ne suis pas manipulable je suis un homme de conviction et mes convictions c'est comme je dis là ah vous avez dit un candidat Ndengos Urbwana aïe peut-être non d'ailleurs je me demande celui qui est là je me demande je ne sais pas mais si il faut faire de la vie je suis analyste mais lui il est très fragile l'UEMB est très fragile comment lui qui est fragile vous allez encore faire quoi je ne sais pas sauf que comme les élections arrivent les députés provinciaux les députés provinciaux doivent prendre conscience cette fois-ci de ne pas commettre la même erreur que ce n'est pas ce qui est ce qui est c'est ce qui est c'est tout la population va poser la vie sur ce qui est à l'UEMB province vous allez comprendre que vous avez qu'on manipuler non ici nous réclamons notre argent c'est tout la presse réclame l'argent oui monsieur vous avez une petite question est-ce que pensez-vous que c'est par la mauvaise foi ou par l'hypocrisie que je ne vais pas payer les chambres la mauvaise foi j'ai déjà répondu à cette question mais est-ce qu'il n'y a pas l'argent peut-être est-ce qu'il n'y a pas l'argent il a donné l'argent au sapeur à la banane à la banane après citer c'est la mauvaise foi et moi je je soupçonne ça c'est moi ça m'engage moi chambres sabotage au chef de l'état je soupçonne quelque chose que vous savez les amis des circonstances sont très dangereux ceux qui sont venus à l'IDPS par circonstances j'insiste sur ça l'IDPS doit ouvrir l'oeil là j'en appelle à la vigilance personnelle de Nkodiambete Nkodiambete je le connais pour avoir organisé beaucoup de démissions avec lui pour l'IDPS je connais la vision de l'IDPS mais il ne doit pas se faire embarquer dans des histoires où il y a des amis il doit savoir que dans l'IDPS tel qu'il y a aujourd'hui il y a ceux qui sont dans l'IDPS par conviction comme lui Nkodiambete je sais qu'il est là par conviction mais il y en a qui sont venus par circonstances il faut faire attention et surveiller de plus près leurs actes voir actes et je dis c'est un sabotage au chef de l'État M. Eugénie Chamboui vous avez une marche vous organisez une marche la presse de la ville de Matadi nous avons une marche précisément les chaînes partenaires qui réclament une facture de 22 millions près du gouvernement des provinces organise une marche pacifique c'est vendredi 11 février dites nous M. Eugénie Chamboui si après cette marche pacifique le gouvernement ne réagit toujours pas favorablement à votre préoccupation mais la vanne est déjà ouverte la dernière fois cette question a été posée lorsque nous étions quand on a fait les citines je dis que nous allons continuer à réclamer donc on continue jusqu'où ? cette fois-ci vous virez à Kinshasa un droit reste un droit vous savez il y a un monsieur qui m'a beaucoup inspiré c'est Jacques Mbadon qui m'a fait que son âme me repose en paix il disait toujours que il faut vaincre le mal par le bien nous allons continuer à marcher nous allons continuer jusqu'à ce que nous entrons dans nos droits vous savez s'il fallait se fatiguer Étienne Tissékeny mais la Ticaki Kala j'étais étudiant une petite parenthèse le jour que j'ai causé personnellement en tant qu'étudiant avec Étienne Tissékeny nous sommes allés nous avons quitté le campus nous sommes allés le voir nous avons causé avec lui dès que je suis rentré au campus ce soir-là j'étais en autre chambouille puisque j'ai causé avec quelqu'un j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui avait une conviction et il est resté à cette conviction jusqu'à sa mort maman pour la pauvreté parce qu'il s'agit d'un droit nous allons continuer et ce monsieur monsieur le gouverneur payait notre argent il n'y a pas autre chose que le paiement de notre argent je ne sais pas parmi nos confrères une autre question monsieur Chambouille Batoubenga je l'avais déjà dit que vous êtes face à la presse en dehors des manifestations il y a aussi une autre voie légale pour revendiquer ce qui vous revient qu'est-ce qui vous empêche de déclencher une bataille juridique devant les courts et tribunaux puisque c'est prévu dans ces contrats j'espère nous sommes là nous sommes dans tout ne croyez pas nous ne sommes pas des enfants nous sommes des entreprises de presse nous sommes organisés nous savons ce que nous faisons vous comprenez mais maintenant nous voulons d'abord qu'ils nous payent qu'ils nous payent notre argent pourquoi ils reflisent de payer la presse il est là pendant cinq mois aucun signe hein il y a eu les cadeaux de Dieu comment est-ce que vous il y a eu l'honorable Matesolo qui a dit que c'est qui le cadeau de Satan qui est venu Satan est-ce qu'il a tort ? point d'interrogation mais seulement j'ai dit que qu'il paye notre argent nous cherchons seulement le payement le payement c'est ici l'occasion que je dis à tous ceux qui nous suivent en ce moment qu'ils sachent que nous ne sommes pas contre quelqu'un nous nous sommes des journalistes nous avons fait le travail et que on ne veut pas nous payer comment nos enfants à nous peuvent étudier comment nos enfants nous peuvent vivre comment nous nous pouvons vivre lorsque nous travaillons l'État qui est censé se refuser de payer parce qu'il y a quelqu'un qui croit que le collègue est en train de se faire là donc c'est lui maintenant l'irresponsable de nos vies donc je crois que si nous avons ce qui nous fait c'est peut-être que nous avons le bon d'accord rapidement nous sommes arrivés à la fin si aujourd'hui Justin Luemba vous appelez après la marche il vous dit bon ben voilà avant ou après la marche après la marche si vous appelez après la marche et qu'il dit que je veux vous payer les 5 mois que depuis que je suis à la tête de la province comme intérimaire je vous paye les 5 mois et le reste de mois là il faut oublier est-ce que vous allez faire quoi oublier oublier tu vois comment je transfère donc les autres mois là c'est le mois donc c'est le souhait là mais qu'il a des dossiers judiciaires là-bas plus de 10 millions de dollars où il y a la province non non il avait requisé le magistrat instructeur on attend lorsqu'on va formaliser les choses pour oui mais on va faire le travail donc salut moussa là pendant 22 mois il y a le bien salut les moussa c'est le travail papa d'accord on ne blague pas avec le travail vous savez Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas voyez bien Dieu lui-même Dieu il a dit quoi que celui qui ne travaille pas ne mange pas c'est ça d'accord vous avez compris le temps nous est imparti monsieur Eugénie Chambouy chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière télévision c'était monsieur nous avons reçu pour vous monsieur Eugénie Chambouy il était ici au nom de au nom du chef de la délégation au nom du représentant du collectif des médias qui réclament leurs 22 millions de francs congolais auprès auprès du gouvernement provincial cette émission ce magazine va passer dans différentes chaînes de télévision je cite ici ma bannière télévision RTA H télévision aussi à Canada Congo télévision monsieur Eugénie Chambouy un mot avant de clôturer cette émission un message important à lancer à la fin de cette émission merci madame Marc France chers téléspectateurs et chers auditeurs les collectifs de médias qui sont victimes de la mauvaise gouvernance de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne cherchent pas autre chose que les paiements de ces factures et vous connaissez le travail que nous faisons au quotidien pour vous nous sollicitons votre appui pour que le vendredi vous soyez nombreux les médias si on a besoin de la mauvaise ils sont en train de s'agir dans la mort il y a un mot qui est si vous voulez la mauvaise le temps le temps vous accompagnez la mauvaise pour que la province au singe et la biseau voyez peut-être la joie comme c'est tout le battait mais nous voyons et ça y est à foutre à bisous mon avis sur pour ceux qui ont foutu des bananes à bisopé baké classe bannes à bisopé basale moussa la bonne raison facilité ma cambelle et des bisopées au salmoussa la dégale c'est n'est pas ça demande le déplacement nous devons nous déplacer nous devons faire c'est c'est un pot au salmoussa la colanda bosse n'a président de la république qui a dit qu'il faut une presse libre le président de la république a insisté maintenant qu'il ya la démocratie maintenant que nous voulons l'état des droits il faut que la presse soit libre qui dit presse libre dit aussi les moyens nous devons voir les moyens et n'ont pas tout son rôle bas au tchèbi sonne en prison pour bambou sous le gole bakou landa landa bango baké n'est qu'est-ce pas et c'était la camati 50 dollars 100 dollars après si est non c'est pas ça la vie nous voulons que bis auto ligue une vie formelle de sali moussa la au faut des bisous on se distribue l'argent selon les normes de chaque entreprise selon ce qu'il est désagré voilà la vie que nous nous voulons et non être un manga de cause à la banque mandaté d'accord le message est passé mesdames messieurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine face à la presse je dis un grand merci à mon confrère elie paul futi de la rta merci à h télévision david de qu'il agit merci à thilaire mondonga de ces télévisions aussi à roger mr matondo merci à vous d'avoir répondu à cette émission le rendez vous et puis très prochainement quant au mois je vous dis bye bye merci à vous